Salut, bonjour, alors écoutez, ce matin, Exopolitique, Exopolitique avec le Farsight Institute de Remote View et le douzième, me semble-t-il, épisode, oui, des conversations avec Harvey. Harvey, c'est le nom qu'ils donnent aux ZITI sympathiques, ils font la différence quand ce n'est pas un ZITI sympathique, ils font une sonde profonde de l'esprit, de l'entité qu'ils veulent, et ça leur donne le résultat. Alors, comme ils sont un gros paquet à le faire, non, ils sont un gros paquet, ils sont cinq ou six quand même, et qu'ils ont tous les mêmes résultats, on estime que c'est réaliste, d'autant plus que les renseignements reçus sont confirmables dans la mesure où ils peuvent l'être, c'est-à-dire où ils se renseignent sur des faits qui se sont déjà déroulés, par exemple. Donc, on a d'autres preuves, ou qui vont se dérouler très prochainement. Et que donc, dans les semaines, dans les mois, dans les jours qui suivent, on puisse en avoir une confirmation. Bon, ce n'est pas le sujet du jour, moi, le sujet du jour, c'est... Cette conversation, vous savez, notre problème à nous, c'est de se demander quand est-ce que quoi, que quelque chose va se passer ? Ça va s'évoluer les choses. Ah, la boutique essaie, mais c'est un incident, oui, 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 n'essayez pas de me rendre le téléphone en ce moment. Ben, je suis... Il n'y a que moi qui suis en panne dans le village. Et j'ai... Je n'ai l'accès qu'aux urgences. Je n'ai pas de réseau, en plus, parce qu'on peut avoir... On ne peut ne pas avoir de ligne, mais qu'il y ait du réseau. Enfin, bon, de toute façon, j'ai payé. C'est la même... Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, mais c'est un sujet de communication. Bon, alors là, il communique avec Aziti, Henri Modjou. C'est-à-dire que Courtney Brown, qui est le directeur du Farsight Institute, et que nous voyons là, assis à gauche, s'est mis en état de conscience, juste modifier ce qu'il faut pour pratiquer son Modjou et communiquer en télépathie avec Arlec. Numériquement, ils ont concrétisé en surimposition sur la deuxième chaise à sa droite. Donc, on se demande, qu'est-ce que, quoi, comment, vis-à-vis de la disclosure, vis-à-vis de la libération de l'humanité, vis-à-vis de la prise de conscience du peuple, des peuples, de la présence invasive, parasitique, négative. Les gardes chiourmes de la planète prison, quoi, en clair. Et voici la réponse qu'il a eue, quelque part. Donc là, il fait un état des lieux. Il dit qu'il y a une crise qui se passe aux États-Unis actuellement avec une scission au sein de la population. Encore plusieurs scissions, si vous voulez, mon avis. Et on rappelle qu'essentiellement, tout le personnel qui passe les frontières, comme il veut, si vous voulez aller aux États-Unis, vous faites une demande, on étudie votre cas. Si vous passez de nuit ou pas par la frontière sud, entre autres, ben là, là, non, pas de dossier. Puis quand vous arrivez, à la limite, c'est comme chez nous, un téléphone portable, une carte bleue, un itinéraire des lieux de soutien, et la totale, quoi. Le plan Calergie, Marrakech, ils n'ont pas signé Marrakech, je crois, mais Calergie, ils y sont soumis. Ce n'est pas le sujet. Calergie, c'est un grand emplacement des populations, par différents moyens, de manière à nuire à l'ordre établi jusque-là, et à devenir calife à la place du calife, en fait, en général. Mais bon, ce n'est pas le sujet. En tout cas, trouver ça comme excuse pour continuer à martyriser la planète et ses habitants. Ah bon, je ne savais pas ça. C'est vrai. Il y a d'autres choses qui se passent aussi. Il paraît qu'en Allemagne. En Germanie, c'est en Allemagne. Je ne sais pas qu'il y avait une usine Tesla en Allemagne qui s'est fait envahir. Je ne sais pas, les migrants ont voulu se payer la dernière voiture Tesla. Ah mais ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'on leur ait dit et on ne fût pas qu'à te servir. Puis je ferai des remarques après sur la solution qu'il va donner parce qu'il y a quand même un sujet là que personne ne continue de prendre en compte et qui pour moi est rédhibitoire. Si on n'étudie pas ce cas-là, c'est le V-BAN, les nanotech, le 5G, la prise de contrôle mentale, tout ça. Si on n'étudie pas ce cas-là comme une possibilité et des solutions pour y remédier, c'est tout le reste, mais c'est du foutage de gueule. C'est dormez, bras, jouez aux gens, rêvez, rêvez. Faites des projets sur la comète. Enfin, pas le sujet. Si ça l'est, mais bon. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, activés, comme il dit, c'est-à-dire poussés à avoir des attitudes désobligeantes vis-à-vis de la société en place. Et donc, dans chacun des pays, il y a comme ça des milliers de gens qui sèment le désordre, finalement. Je résume. Je résume et j'espère que j'ai bien compris. C'est ça que ça veut dire, activés, là. Ce n'est pas des gens, des pas monotes qui seraient activés et qui soudain deviendraient des... Comment on appelle les gens qui promeuvent un parti politique ou des activistes ? Non. C'est un peu fort, activistes. Des partisans, faire la pub. Tout le monde se dit, aujourd'hui, je croise trois personnes à qui je parle des sujets qui sont développés sur le site PAMDETIER, R-A-N-D en majuscule, sur YouTube ou sur Odyssée aussi, ou Bichut. Je déconne. Je fais de la pub pour moi. Pour quoi faire ? Mais pour quoi faire ? Pour ça, vous allez voir. On peut toujours rêver. Et le tout arrive au même moment. Et tout avait besoin d'arriver en même temps parce que si la moitié du monde dort, n'est pas au courant de ce qui se passe et notamment de ces sujets exopolitiques, on ne peut pas compter qu'elles se réveillent alors que l'autre partie de la planète serait déjà en activité avec des ETs. Donc, il nous faut arriver à un moment de fixation de l'attention des peuples qui soit généralisée sur toute la planète. Un petit peu comme si quand le Pentagone avait dévoilé ses tic-tacs, toute la planète en avait parlé, vraiment. Est-ce qu'elle a peut-être fait quelque part deux lignes en quatrième de page ? Mais bon, je ne suis pas sûr d'ailleurs. En France, si, 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 ça s'était passé en 2017. Les gens, ils avaient été au courant. Alors, quelle que soit l'interprétation que le Pentagone a lui donnée de ce phénomène, au moins en parler. Puisque moi, après, j'arrive là et je rectifie. Je vous dis, bon, il vous a dit ça, mais en fait, c'était parce qu'il ne pouvait pas vous dire tout le reste ou bien parce qu'il voulait que vous soyez dans tel état de pensée ou c'est parce que, voilà, multiples raisons. Il y a un petit encart, là. Le bouquin d'Hélène Adnan sur les races extraterrestres et tout ça est bien tiré de l'ARB, de l'Alien Russian Book fourni aux équipes Smerch dans les années 50, depuis les années 50, en tout cas, et qui tient un agenda de toutes les rencontres avec des différentes espèces et la teneur de la rencontre. Si c'est sympa, si c'est neutre, si ce n'est pas sympa, etc., etc., etc. Ben voilà. Il n'y a qu'à prendre un bouquin qui vient d'ailleurs, le rééditer, rajouter, faire des petits dessins, faire des petits dessins, pareil, elle dessine bien. Ben là, un style, et le vendre. Non, mais bon, la chance, c'est que le but de la personne qui a amené ce bouquin à ARB au public, Dante, Santori, ce n'est pas de faire du blé là-dessus, c'est de répandre l'information. Ceci dit, il a peut-être une politique particulière ou une intention particulière, mais ce n'est pas le sujet. Donc voilà, ça me rassure un petit peu quelque part, parce que du coup, ça peut mieux expliquer qu'elle soit affiliée avec, a priori, bonheur, satisfaction au SSP américain qui se comporte depuis la nuit des temps, en tout cas depuis 1947, comme des équipes sauvages et hors de contrôle de nervis mafieux adeptes de tous les trafics. le petit personnel de chez Epstein, quoi. Non, je déconne, mieux que ça, quand même. Mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet, reprenons. donc le moment où cette attention générale sera plus ou moins fixée sur la planète sur ce sujet sera perturbant, assurément, pour de nombreuses personnes. Néanmoins, c'est un moment qu'il nous faudra exploiter et que l'on pourra exploiter pour passer au-delà des railleries et des problèmes, des obstacles, je traduis en dégonne, vis-à-vis de la disclosure. Disclosure, c'est le mot anglais, la révélation. La révélation extraterrestre, ce n'est même pas le nom, parce que révélation, elle a déjà eu lieu, il y a belle lurette. C'est plutôt la confirmation des renseignements, c'est une mise à jour, qu'en est-il, avec qui, depuis quand, dans quel but, jusqu'où. Tout ça, tout ça. Alors, petit encart, étant donné que le monde actuel prend des directions absolument hallucinantes de liberté pour les peuples, de contrôle total, de vampirisme énergétique, plus ou moins déclaré et volontaire de la part des vampirisés, par le biais de la Saint-Gé, des différents capteurs, ainsi que, nous l'a dit, la mer de Paris, nous prendrons l'énergie du soleil et des athlètes et du public. Ah, mais alors, ah oui, oui, elle fait la cruche pour se baigner dans la scène, tout ça, et tout ça, mais bon, il y a un niveau de maîtrise du scénario qu'elle a, qui va, qui va en faire halluciner plus d'un, non, mais quand vous voyez quelqu'un qui a autant de mal à se dépatouiller face à un discours qui ne devait même pas être improvisé et où elle est censée mettre le moral aux gens et où, en fait, elle ne sait se servir de mots qui traitent en PNL de tout l'inverse. Au lieu de dire vous allez bien, elle est pour ne pas aller mal, quoi. Mais pas qu'une fois. elle s'est enfoncée pendant deux minutes, là. Donc, vous vous dites, elle n'est pas douée, ou quoi. Et bien, voilà, il y a un problème. C'est que elle n'est pas douée, pardon. Mais elle a réussi à faire une allusion à l'utilisation de la patente 060606 pour miner des crypto-monnaies par la récupération d'énergie vers le cloud grâce à la 5G gérée par l'intelligence artificielle qui s'occupe donc de la récupération de toutes les énergies retransmises, collectées, triées par le V-BAN qui sont donc toutes ces nanotechnologies dont une partie a été vaccinée, l'autre partie est respirée, la troisième partie est bu, la quatrième partie est ingérée, la sixième partie est inculcée, incorporée par le biais d'emplois d'anesthésiques, de colire, d'insuline, il y a peut-être encore des marques de chacun de ces produits qui seraient purs, mais j'ai un doute. Vérifiez. Pour les vérifier, il n'y a pas dix mille solutions, il faut une binoculaire, il faut regarder ce qu'il y a dans les flacons. Et quand vous commencez à avoir les mêmes produits que ce qu'on a repéré dans le sang des gens qui avaient été spritchés, ainsi qu'aujourd'hui dans le sang de ceux qui ne sont pas spritchés aussi, à partir du moment où ils ont un contact avec l'extérieur, si vous sortez de votre tube à effet, dans ce cas-là, votre produit est aussi infecté. Je vous suggère de trouver un autre moyen de vous soigner. Avoir toutes ces notions de conscience et conscience des extraterrestres, de la position de l'humain sur la Terre et dans la galaxie. On peut parler du phénomène de planète-prison. On peut parler des différents groupes extraterrestres, extraterrestres que j'appelle les E.T. en anglais, E.T. en français, une liaison et le côté folklorique d'appeler ça des E.T. Voilà. Au cas où, pour les gens qui viennent d'arriver, que je salue, ainsi que je présente mes hommages aux anciens abonnés. Et j'espère que j'y remercie à tout le monde qui a pensé à me faire un don à l'occasion. Parce qu'en général, je m'applique à répondre le plus rapidement possible. Un petit mot de remerciement à chacun. Vous n'en faites pas, je n'en ai pas des mille et des cents à faire. Ça ne me prend pas toute ma journée. J'ai quatre équipes de secrétaires qui font que ça du soir au matin. Non, non, non. Je n'ai pas besoin. C'est ballot. C'est ballot. Oui, c'est un peu ballot. Mais ce n'est pas de truc. Il y a pire. Il y a pire. C'est pas bon. Pire n'est pas une bonne référence pour évoluer. Une bonne référence à prendre pour évoluer dans le bon sens. Reprenons. Donc, il y en a une partie qui continue la répression d'humanité et une autre partie qui tente d'essayer de la libérer, d'aider à la libérer. et aucun des problèmes de la planète Terre ne sera résolu sans ce point-là. Ce processus de révélation, de disclosure. Les humains ont besoin de comprendre les ETs. Les différences, les mauvais ETs, les reptiliens, les bons ETs. et tout le processus de révélation, de disclosure, tel qu'il va se produire, tel que les powers that be, les forces au pouvoir voudraient nous l'offrir. Et le fait qu'il y a différentes forces au pouvoir, différents gangs qui se tirent un peu dans les pattes, il y en a qui veulent toujours absolument pas qu'on soit au courant de quoi que ce soit. Et il y en a qui aimeraient bien quand même qu'il y ait plus de pâmes aux nôtres. Beaucoup plus de pâmes aux nôtres. On peut s'arrêter, enfin, se calmer, on va dire. On se calmera quand on sera 5 milliards. Déjà, si on était 5 milliards de pâmes aux nôtres, il n'y aurait plus beaucoup de tabac sur la plage. Déconne, je déconne. Non, mais il y a une partie des choses qui irait beaucoup mieux. Une partie des choses irait beaucoup mieux. Je pense. Ce n'est pas très humble, évidemment, mais c'est assez lucide quand même. J'espère. Bon, ce n'est pas le sujet. pour résoudre tous ces autres conflits. En fait, la plupart des autres conflits, il a dit, la plupart des autres conflits. Il faut très, cette situation de compréhension, de savoir, de conscience, de manière à avoir les capacités, l'envie de résoudre tous les autres conflits. Autre encart aussi, les medbeds, il y a de nouveau une grande mode de commentaire d'ithyrambique à propos de l'arrivée des medbeds. Et c'est Cliff High qui nous dit ça. Eh les gars, ça fait trois ans qu'on vous empoisonne et vous voulez faire confiance aux empoisonneurs pour vous faire passer dans une machine et vu l'état dans lequel vous êtes, là, si ça se trouve, vous vous en sentez complètement différent. Je fais un petit rappel à un épisode de la série V, la dernière en date, la plus moderne, celle qui s'est arrêtée aussi avant la troisième saison et dans laquelle, justement, les IT proposaient ça, sauf que ces appareils s'y soignaient sur l'instant, par la suite, aggravaient la situation des malades, des patients. C'était un autre moyen de prendre le contrôle sur nos corps et nos esprits. Reprenons. Et oui, avant de reprendre, on a déjà les medbeds, on a déjà inventé tout ce qu'il fallait pour être en bonne santé. On a déjà conscience de tout ce qu'il faudrait arrêter pour arrêter d'être malade aussi. C'est un peu facile de mettre des pansements, mais s'il tombe des halbardes, soit on arrête de passer sous la pluie de halbardes, soit, ce n'est pas grave, alors là, c'est réglé. Non, mais franchement, c'est bien des pansements, mais c'est mieux quand on arrête de se blesser, non. Donc, tant qu'on n'a pas enlevé tous les clous dans la chaussure, il y a différents types de clous, il y a des clous, il y a des vis, il y a des cruciformes, il y a de la vis à bois et il y a la caravane qui passe, il y a de la vis à placo, il y a de la vis, vous voyez, il y a du cou compressif, il y a même des rivets. Et d'ailleurs, j'ai bien dérivé. Bon, excusez-moi. Donc, et les mauvais itis donc tirent avantage de cette balkanisation du monde, cette fragmentation des communautés et de la scène politique de manière à constamment nous distraire et nous amener sur d'autres sujets importants, mais néanmoins beaucoup plus frivoles que l'essentiel. Planète prison, gare de chiourme, cercle vicieux de cycle tunnel-lumière, reboot, réincarcération. Vous vous rendez compte ? Alors, il y a des petits groupes qui disent que, oui, il y a un certain nombre de gens qui se sont tirés et tout ça. Oui ? Ah bon ? Déjà, on est 8 milliards. Alors, s'il y a 20 personnes au lieu de 2, ah oui, c'est multiplié par 10, mais bon, ça n'en fait que 20. Et de plus, vous me montrez. Maintenant, les gens qui disent tout va bien, ça s'améliore, vous me montrez. Vous me montrez. Montrez-moi. Où ? Quand ? Comment ? Montrez-moi. à quoi ressemble pour vous une situation assagie, pour le moins, saine, une saine situation positive, durable, en harmonie, dans la vérité et non pas dans les concepts délirants des tarés humains qui sont les proxys de ces gardes-chiomes et qui ne nous diffusent que des fausses informations de manière à obtenir notre accord pour payer des taxes sur un des éléments qui nous constitue. Et les gens le font. Il y en a même qui font des escroqueries à la taxe carbone. Ah ben, c'est pas mal. Il fallait oser. Non, je ne sais pas. Je vais vendre des tickets en carré VIP pour le recyclage tunnel lumière. Vous serez traité en VIP. J'en ai plein à vendre là, à propos. À tous les prix. Alors, si vous l'êtes très très bien reçus, je veux des milliards. Si vous n'avez pas les moyens, vous me donnez ce que vous pouvez. La fortune du pauvre. Je déconne. Non, je déconne. Je déconne. C'est une arnaque. Vous imaginez bien que c'est une arnaque. c'est vendre des assurances de vie à des gens, des orphelins célibataires et qui le resteront. Enfin, je veux dire à des gens qui n'auront aucun bénéficiaire. c'est vendre des paires de chaussures à des unijambistes. Les lunettes à des aveugles. Je ne sais pas. Appareil Charles. Je déconne. On reprend. On reprend. Le processus de déclosure n'est pas au-delà. Nous, nous utilisons, car c'est ce que leur jeu est, d'utiliser ces crises pour distraire l'humanité. C'est ce que nous utilisons dans notre propre façon pour s'involer. nous nous trouvons nous aussi, les gentils, les bienveillants, dans notre démarche d'évolution. Mais cette situation n'est pas durable et quelque chose doit se produire. Il ne cherche pas ses mots. Il cherche à être le plus neutre possible dans sa perception télépathique de ce que lui transmet Harvey. Il est là. Il est là. entre eux, il va y avoir une guerre, il va y avoir des incidents, des accidents. Ça va impliquer les Itis. Il va y avoir une guerre ouverte avec affrontement direct. Chaud, chaud, chaud. Parce que pour l'instant, c'est donc une guerre froide, une guerre larvée entre les bons Itis et les méchants Itis. Et cette guerre larvée, cette guerre froide doit se transformer en guerre chaude à un moment donné. Et la multiplicité des crises doivent arriver à un ictus, un ictus, un paroxysme, un maximum, afin de provoquer l'intervention des bons Itis, qui donc là, à ce moment-là, ouvertement, vont arrêter de ne pas se défendre lorsqu'ils sont agressés par les méchants Itis. Puisqu'à présent, le challenge, c'était que s'ils se défendaient, il y avait guerre ouverte et que nous allions sacrément morfler des effets collatéraux. Encore, je trouve qu'on a déjà bien morflé, mais bon, à priori, ce n'est pas fini. Donc, il y a une certaine valeur. Je traduirais comme ça plutôt que sa version à lui. Lui dit que c'est pour ça qu'il y a toutes ces crises. Moi, je dis, il y aurait moyen de se servir de cette accumulation de crises pour en arriver à un point paroxystique qui, de toute manière, propose à l'humanité une situation inviable, ce qui a, il va en parler un peu plus tard, mais ce qui a, répugnerait aux méchants Itis. le citron est pressé, il n'y a plus rien à en tirer, il se barre. Toutes ces crises qui vont finir par déborder de la Terre vers le reste de la galaxie étant indésirables, raison de plus pour ce que les bons Itis interviennent. Petit autre encart, j'ai coutume de dire que face à ceux qui disent les Itis vont nous envahir et tout, je dis, mais non, ils ne vont pas nous envahir. Alors, en fait, ils l'ont déjà fait, mais ce n'est pas le sujet. Non, 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 ils ne vont pas. On est tellement cons ici sur Terre qu'ils sont tous assis sur le bord de la Lune et les autres planètes et ils regardent le spectacle, ils se vendent des billets pour la première de ce soir. Mais attendez, bon, là, on considérait que les méchants ou les neutres. Quand vous voyez des fourmis qui s'attaquent à un scarabée, vous n'intervenez pas vraiment, normalement, vous regardez. Et si c'est un aigle qui se fait un poisson dans le lac, pareil, vous regardez, parce que de toute façon, vous ne pouvez rien faire. enfin, il y a encore. qu'il n'y a encore. Bon, là, il répète tout, il résume, donc les crises vont s'accumuler jusqu'à proposer l'intervention active et directe des bons itis contre les mauvais. Il n'y a aucun, il est vraiment aberrant de penser que les mauvais itis, les méchants, vont s'en aller par eux-mêmes, d'eux-mêmes. Petite corrélation, on dit, depuis quand est-ce que vous avez vu les gardiens de prison ouvrir les portes et libérer les prisonniers à la suite d'une demande de prisonniers. Et où est-ce que vous avez vu une équipe de pirates redescendre du bateau dont ils viennent de faire l'abordage parce que l'équipage leur demande gentiment ? Je ne sais pas. Depuis quand vous avez vu une troupe de lions arrêter sa chasse aux zèbres parce qu'il y a un zèbre avec les rayures dans l'autre sens ou voilà avec un damier qui leur dit est-ce qu'on vous a déjà parlé du végétarisme ? Éden Végan et alors les lions ont entré ah bah oui c'est vrai bonne idée et donc ces méchants ils sont vraiment trop profondément impliqués dans notre société ils ne vont pas partir de même ils ne partiraient que s'ils ne pouvaient pas gagner et un des meilleurs moyens de les amener à ce point où ils ne peuvent pas gagner c'est que l'humanité entière se retourne contre eux et il lui faut donc à cette humanité s'éveiller à ce phénomène encore je vois là il y a des gens qui commencent à s'éveiller effectivement aux aléas du 11 septembre et ils reprennent des enquêtes et je dois admettre qu'il y a des spécialistes qui ont déterminé pourquoi est-ce que par exemple il n'y avait pas de termites alors à part le fait que moi j'ai en tête une vidéo où on voit des étincelles et un certain flot de feu en fait de feu de feu métallique plus ou moins par une fenêtre et bien il a quelques arguments qui disent non il n'y a pas de termites il n'y a pas les mini nukes non plus les mini bombes nucléaires parce qu'a priori la base de de bâtissage de bâtissage oui des tours est très fragile et que s'il y avait eu une explosion sérieuse ça aurait rompu l'étanchéité de la dite base qui serait fait envahir par l'udson la rivière qui passe alors donc pas de mini nuque et pas forcément de termites mais bon la termite j'ai aussi vu des poutres qui avaient été taillées en biais ça c'est c'est très thermétique on va dire je ne sais pas comment ils font il y a peut-être aussi des explosifs comme ça vous me diriez vous mettez un cordon et il y a une découpe qui se fait le long du cordon ah ça a vachement évolué depuis la dynamite où c'était quoi la gélinite non le TNT un million de dollars le voyage un million de dollars ce vieux film de gens dont le métier c'est de transporter des caisses de nitroglycérine voilà j'ai trouvé ça a évolué pas de sujet je m'arrête là parce que ça me manque il n'y a à peu près que ça qui me plaisait en chimie faire des trucs qui pètent et on en avait fait très peu en première terminale c'était l'intérêt en fait de la série MacGyver qu'ils ont retiré on va aller savoir pourquoi on reprend donc ça peut provoquer une arrivée vraiment en force des bons IT qui ont les moyens si ce n'était par précaution pour notre sécurité ils seraient déjà intervenus ils sont déjà intervenus rappelez-vous que l'ITP même les pyramides et d'autres systèmes ce sont des machines qui peuvent se retourner contre la population environnante ça dépend comment vous en servez regardez une antenne relais vous pouvez peut-être envoyer des émissions qui sont hors de correspondance avec les harmoniques qui servent à notre physiologie qui servent au fonctionnement de notre corps c'est ce qu'ils ont fait par endroits ils se sont directement montés à je ne sais plus 35-50 GHz et ils ont ignoré toutes celles d'en bas ce qui fait que dans ces endroits-là il y a une super communication sans trop toxique je vais dire trop toxique je ne suis pas sûr à 100% pour la vie et n'oubliez pas il n'y a pas que nous qui sommes ciblés il y a toute vie vous faites pousser des plantes à côté de votre routeur de votre Linky vous mettez des graines là et vous en mettez d'autres bien loin de cet endroit dans la maison au bout d'une semaine vous regardez ce qui a poussé et de quelle manière ça a poussé et vous avez compris il y a un coin où il ne fait pas bon vivre pour se développer et il est notamment à côté de tous ces émetteurs de fréquences multiples malsaines et là vous voyez Courtenay ils ont bien en politique aussi ils ont pas mal évolué quand même avant ils avaient une optique très historiquement américaine des relations internationales et depuis ils ont un peu évolué enfin pas mal d'ailleurs je trouve en s'intéressant aux réelles interférences entre différents pays en s'intéressant à plein de choses dans le genre et néanmoins il n'en était pas encore à la situation qui est la mienne pas encore ça veut dire j'ai pas j'ai pas pris la sienne moi j'avais pas sa formation donc c'est un peu normal que j'ai eu la mienne et là il vient de traduire sa télépathie sa communication télépathique et il se rend compte de ce qu'il vient de dire quelque part là pardon c'est c'est aussi son cerveau gauche c'est son cerveau droit pardon qui a fait qui a fait une conclusion il a dit mais attends donc ça veut dire que et il découvre que finalement c'est le c'est le seul plan qui puisse fonctionner aujourd'hui en tout cas aujourd'hui mais bon donc voilà mon inconvénient enfin mes mes assertions contradictoires on est tous contaminés il y a des kill switch il y a des gens qui changent de personnalité il y a de nouvelles préparations de nouvelles spritching ils prévoient déjà dans trois semaines une énorme attaque virale alors qu'on n'a toujours pas isolé un seul virus de manière reproductible etc non 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 ils sont rires mais bon ils ont fait passer de multiples parasites à tous les noms ces trucs là il y a des bacilles il y a des amibes il y a des paramécies il y a tout il y a plein de variétés il y a des spores il y a plein de variétés de parasites ou de de systèmes agressifs et et qui c'est qui dispose d'un microscope chez lui et d'un microscope d'aujourd'hui avec champ sombre et éclairage latéral différentes fréquences et qui les méchants oui bien sûr mais très très peu de gentils et on les compte sur les doigts de demain bientôt enfin ouais à peine on les connaît c'est Anna Amialseas c'est la Quinta Columna c'est Nexdose 3 c'est Coxipélis c'est Carl C et vous pouvez trouver à peu près tous ces gens là d'ailleurs sur Substack Dépêchez-vous d'y aller vous traduisez avec une extension de navigateur et parce que ça va se faire aussi envahir par les fuck à mon avis si ça ne l'est pas déjà d'ailleurs combat active et il faut arriver à la situation où les méchants dits vont se dire que c'est une situation qui est complètement perdue et pourquoi est-ce qu'ils continueraient à perdre des éléments et de leur vaisseau pour une situation qui est perdue pour eux donc là ils s'en vont mais bon pour en arriver là et je ne veux pas faire comme ces gens qui attendent la fin du monde qui attendent le retour pour l'arrivée de l'antéchrist et qui la provoque ça sera un an ça sera un an mais bon je n'ai pas le sujet comme je n'ai pas le mot je vais dire que ce n'est pas le sujet je suis un petit madame avec vous il faut arriver au point où ils ne puissent plus gagner quels que soient les moyens employés parce que si toute la planète est retournée contre eux si tous leurs secrets sont dévoilés tout est révélés tout est révélé alors les vrais metbeds humains créés par les humains savants maudits chercheurs exclus dans le premier tome vous avez déjà une dizaine de tout-bibs qui avaient résolu à peu près tous les problèmes de santé qui pouvaient nous arriver et on n'oublie pas non plus les énergies libres et puis on n'oublie pas aussi un petit esprit de justice vis-à-vis de ces hyper criminels quel que soit finalement le crime dans lesquels le crime dans lesquels ils aillent trompé si vous voyez ce que je veux dire reprenons parce que la situation la situation d'aujourd'hui est magnifique pour eux mais elle tient finalement à peu de choses à mise en lumière qui ne s'est pas faite jusqu'à aujourd'hui ou si peu et puis sans compter Shadow Banning ah ben oui 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 parce qu'il y en a eu des lance-valets depuis tout le temps depuis tout le temps il y a des gens qui disent il y a un truc qui ne va pas et puis paf il y a un accident oh c'est paf le chien oui donc si tout était dévoilé il ne leur serait pas vraiment possible de retrouver cette ambiance qui leur est favorable de déni de non-croyance de la part du public déni non-croyance raillerie ignorance non-intérêt actuellement c'est le non-intérêt mais non ils ne sont pas intéressés et après quand vous arrivez enfin à les intéressés ils n'y croient pas ils n'ont pas de la ténacité je veux dire alors quand cette situation de révélation est admise et que les bons Ziti arrivent armés jusqu'au dent c'est évidemment finir en duel multiples duels en affrontement mais néanmoins là avec des humains dont on pourrait espérer mais j'ai donc les doutes du Oveban et à tout ça et déjà au manque de prise de conscience avant même d'être nano-infecté si tous les humains adoptent une conduite mentale on va dire positive bienveillante en conscience voire double conscience les récoltes de louches vont être très maigres en plus et voire même s'inverser c'est-à-dire qu'on pourrait leur distribuer du louche thérapeutique et quand ils y touchent c'est comme les tristus quand les rigolus c'est des tristus quand ils touchent les trucs rigolus ils se transforment en rigolus bon on peut toujours rêver parce que comme je vous ai dit c'est sûrement dû à des sortes de déséquilibres de champs magnétiques multiples qui tournent en cercle vicieux et là pour réparer ça il faut un sacré niveau à mon avis quand même déjà mais bon c'est arrivé donc si il y a les bons itis avec les armes et si tout le monde ne se laisse plus bouffer et de deux se pose là et affirme ses positions de souveraineté et de bienveillance la balance penche de notre côté donc ça a provoqué une super bataille mais les mauvais itis ils ne sont pas idiots non plus et quand ils voient qu'il n'y a plus rien à gagner ils se barrent ou ils arrêtent le conflit après je ne sais pas si c'était normal de les laisser se barrer mais bon sont-ils tous là il n'y en a-t-il pas ailleurs quand même encore je veux dire on a du mal à faire aux autres ce qu'on n'aime pas qu'ils nous fassent sans prendre le risque de devenir comme eux c'est un peu de philosophie en passant il est 10h14 et nous sommes mardi 14 mai 2024 bon point donc une fois qu'ils sont partis l'humanité aura tout son temps et ses moyens et son énergie de manière à mettre fin à ce qui resterait de planètes prison et de systèmes carcéral divers énergétiques philosophiques religieux scientifiques médicaux tous 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 les différents domaines dans lesquels les méchants Ziti ont établi les bornes pourries sur lesquelles nous avons bâti nos croyances et nos disciplines et là on a traduit l'essentiel il faut que ça fonctionne et je ne sais pas ce que j'ai fait mais on les répète là les conflits qui aura lieu dans le ciel dans les cieux vont être à la vue de tous en car j'avais trouvé un petit bout de vidéo où on voyait des tirs de laser d'un nuage vers l'autre on se demande si ce n'était pas des CGI on se demande encore mais voilà genre n'oubliez pas il y en a plein des ovnis constamment mais ils vont entre 30 000 et 120 000 km ou plus donc déjà c'est pas facile à voir et en plus ils ne sont même pas ils sont camouflés et ils ne sont pas vraiment dans la fréquence du spectre visible ils sont en bordure donc avec une caméra qui prend à haute vitesse plus environ 120 images secondes et en ayant rectifié les filtres infrarouges ultraviolets de manière à capter essentiellement ces fréquences là en filmant même au hasard au bout d'un moment hop vous pouvez mais bon ça prend du temps à moins qu'il y ait une intelligence artificielle qui s'en occupe vous pouvez isoler les séquences sur lesquelles vous avez le passage d'un ovni et donc 80% de ce que vous allez voir là c'est des méchants c'est des méchants et parfois à bord il y a des soldats humains sauvages et incontrôlables c'est le seul moyen que ça puisse marcher c'est que finalement toutes les organisations l'admettent et et en face état quoi alors encore tu vois enfin vous voyez là il a encore pas compris un truc c'est que ces organisations là refusent regarde l'OMS veut quand même faire passer ce pacte mondial de traité de santé patin-couffin même si il devait y avoir une un délai de 4 mois entre l'édification du papier et le vote la signature l'édification définitive du papier or là ils sont encore en train de retoucher le contrat normalement il fallait 4 mois avant le 24 mai 26 mai 24 mai 26 mai on s'en fout et là il pousse il pousse il pousse il est mal non mais enfin là je ne sais pas s'il a pris conscience de ça je ne sais pas s'il a pris conscience de la stérilisation finalement d'une grande partie de toutes les personnes qui ont été spritiers quand elles ont survécu et dans quelles conditions en plus en général avec cardiopathie et tout ce que vous voudrez j'avais vu ce film qui s'appelait Archon Defender qui est un film d'animation il faudrait que vous le regardiez si vous avez l'occasion parce que en accéléré vous le regardez en accéléré vous ne perdrez pas trop de temps non mais parce que parce qu'on est dans cette période-là aussi je trouve moi et le plus drôle c'est qu'en plus une de leurs armes c'est des explosions de matière noire qui se développent en oursin qui perforent tout ce qu'elle traverse et donc ça tue ça tue beaucoup et patin et néanmoins il y a des gens qui ont des dons mentaux et puis mais bon donc la population qui se fait harceler est toute molle elle vit au ralenti quand elle court c'est au ralenti et ça je ne peux pas m'empêcher d'y voir une corrélation avec le vampirisme électrique énergétique par le biais du V-BAN sous 5G sous contrôle par intelligence artificielle je ne peux il y a des gens qui disent qu'ils ont la moitié enfin il y a des gens qui disent que les échanges électriques dans les corps contaminés ont diminué drastiquement enfin 100G drastiquement elle est où cette énergie rien ne se perd tout se transforme tout se déplace ou se déplace ouais on oublie ça il ne faut pas l'oublier parce que le début de la formule ne concerne que l'électricité c'est ce qu'on enseigne dans les académies mais quand vous prenez en compte les ondes scalaires là vous comprenez pourquoi est-ce qu'elle peut aussi se déplacer ou être déplacé ou être même projeté enfin la totale bon ben je crois qu'on a fait le tour il va répéter un peu tous les leaderships doivent l'être aussi alors comme vous le constatez hier j'ai écrit un message qui dit oui mais les nanotech et le V-BAN sous intelligence artificielle par le biais de la 5G transforme les gens en zombies peut-être que les Jeux Olympiques de Paris pourraient offrir quelques bonnes opportunités pour ce coming out extraterrestre vous voyez de multiples en fait de multiples imaginez qu'ils nettoient la scène 5 minutes avant que les officiels fassent semblant de plonger ils vont envoyer les sosies ils vont envoyer ils vont nous le faire en hologramme ou ils vont envoyer les sosies ben voilà 5 minutes juste avant autre source alors là stupeur stupeur émerveillé et présentation des ETs qui auront agi qui doivent se présenter qui doivent montrer quelque chose qui les différencient il est méchant sous un jour favorable ils sont bienveillants ils nous ont déjà nettoyé la scène et c'était pas rien ils sont déjà passés sur Fukushima sur Tchernobyl et sur moi sur plein d'autres endroits encore je sais pas quand vous constatez que très souvent il y a des apparitions d'ovnis au-dessus d'un lieu où par la suite il va y avoir un problème un accident au bout d'un moment vous vous dites bon il y a peut-être quelque chose à faire et vous envoyez quelqu'un comme alors j'ai eu des mauvais échos de Grégory Grabovoy je sais pas si c'est encore lui qui gère toute son entreprise parce que c'est très chelou là ces appareils vendus une fortune dans laquelle il n'y a rien c'est pour soi-disant amélioré il n'y a rien mais là quand je dis il n'y a rien il n'y a rien mais en plus des trucs qui sont faux une diode qui s'allume pour rien juste pour faire croire que ça s'allume que ça marche il y a intention de se foutre de la gueule du monde je veux dire c'est pas des parce qu'il y a des fois des mécanismes que j'estime qu'on n'a pas les moyens de savoir si vraiment on a tout compris ce qu'ils étaient capables de faire ou quel français voyez si vous n'avez pas l'appareil à mesurer le scalaire vous ne mesurez pas le scalaire et vous dites que le scalaire n'existe pas d'ailleurs il n'y a pas d'appareil à mesurer l'amour et on a beaucoup de mal à différencier l'amour qu'on porte à une pomme ou l'amour qu'on porte à un membre de la famille non il y a une différence vous voyez bien que les gens on le voit pas c'est pas tellement quantifiable mais nous on le quantifie quand même on a une échelle bon c'était pas le sujet c'est un double encard mais bon alors je m'arrête là oui je m'arrête là sinon il y avait j'avais une petite vidéo mais elle est ça c'est presque bon pour le moral ce qu'on vient de voir donc il y aura quand même conflit quoi mais je vous dis il faudra il faudra pas prendre parti il faudra être témoin positif voilà témoin favorable au bon côté de toute façon on verra vite le mauvais côté on le verra vite il y a quelques années je vous ai dit je me mets sur Youtube parce que bientôt on ne pourra plus parler même de l'exopolitique enfin non je me suis mis j'étais sur Youtube je me suis mis à parler de politique aussi de géopolitique ou d'exo enfin de géopolitique très profonde 9ème cercle etc avec tous les ésotérismes adjacents pénétrants parce que bientôt l'ascension viendrait aussi sur les sujets d'exopolitique et d'archéologie interdite on n'aura plus le droit de dire autre chose que ce qui sort des académies et des officines autorisées par elles-mêmes et de manière criminelle illégale et criminelle mais bon ben voilà vous avez vu qu'on y est ça a commencé avec le médical et pour le reste c'est plutôt le shadow banning pour l'instant mais ah tiens autre petit encart ça fait plaisir aussi je constate qu'il y a de plus en plus de monde qui prend en conscience d'inologie smartmatique citel dominion et plein d'autres trucs encore plein d'autres trucs plein d'autres moyens de faire de la comment ils appelaient ça l'astroturfing ou c'est il y a il y a d'autres noms aussi de la propagande la propagande quoi la propagande qui booste la propagande dans une ambiance qui booste la propagande et qui freine les voix dissonantes donc il lui demande une pause de relaxation et Harvey se prend la gueule c'est la première fois qu'il a entendu toute cette histoire et quel est le plan actuel en tout cas oui puisque je vous disais il y a quelque temps le problème c'était que si les gentils se montrent les méchants arrivent tout de suite et il y a affrontement et les gentils ne se défendent pas ce qui pouvait paraître étonnant pourquoi ils ne se défendent pas pourquoi ils ne se défendent pas il y a un couple de vos amis qui est dans une salle dispute vous intervenez pas parce que pour qui que vous preniez partie l'autre va se sentir alésé et d'autant plus revendicatif donc vous intervenez pas pas vraiment quoi ben je sais pas c'est un exemple peut-être pas très bien choisi bien ben écoutez on va rester là-dessus ah oui mon autre vidéo ben c'était la corrélation page par page des prédictions de diguel.com avec le taux de mortalité excessif actuel repéré sur tous les pays de la planète ah 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 c'est pas drôle c'est pas drôle non en fait c'est pas drôle à part que ça correspond de plus en plus en plus et qu'on n'est même pas encore dans le sparse 2025 2028 alors tout continue les invasions de nanos les rires comment on dit l'érection en fait l'érection des clous dans la semelle terrestre il y a plein de semelles à déclouter il y a cette partie là les politiques les grandes questions sur les élections européennes on va y aller pour foutre le souk ça sert à rien Miguel Farage il a fait ça pendant 20 ans et il n'est même pas content du résultat actuel parce que il n'a pas eu le pouvoir non plus et que le Deep State a gardé la main il semblerait d'ailleurs que l'Angleterre ayait encore plus respecté les règles européennes qu'auparavant finalement donc qui décide de ça qui décide d'obéir à des gens non élus placés là par le Deep State c'est vrai qu'on ne connait pas qui donne ces mots d'ordre au Bidelberg qui ah le Bidelberg c'est la c'est ce que certains appellent déjà le Deep State mais ouais si on veut moi je ne crois pas ouais non c'est l'état occulte mais ce n'est pas le Deep State et dans le Deep State il y a encore le Deep State occulte et ça c'est le niveau exopolitique exoconscient a priori c'est limite limite donc je ne vous mets pas cette autre vidéo qui est une musique un peu pénible il faut tout lire et traduire parce qu'il n'y a pas de texte c'est que des images de comparaison et bon ça va casser l'ambiance alors on évite on reste bon pied bon oeil et de bon poil à plus à plus je ne sais pas vous croyez que ça va marcher est-ce qu'il faut attendre jusqu'aux Jeux Olympiques est-ce qu'ils ne pourraient pas déjà commencer à faire parler d'eux de manière positive et à se montrer il faut qu'ils s'annoncent il faut qu'ils disent d'où ils viennent d'où ils viennent il faut qu'ils prennent une apparence qui nous soit visible il faut pas mal de choses et il faut que ça se fasse avec l'évidence qu'on n'est pas en train de se faire manipuler mais pas pour nous pas une évidence pour nous qui sommes déjà très ouverts à la chose l'évidence pour ceux qui nient ou ne sont pas intéressés etc il faudrait que chez ces gens-là se déroulent des sortes de miracles au niveau de la santé par exemple il faudrait que chez ces gens-là il y ait une personne qui soit très atteinte en ce moment à cause des nanos par exemple et qui paf rapidement on va dire se retrouve avec un sang pur analyse à l'appui là tu dis merci 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 à qui le dois-je et puis on rectifie non sortez de l'église arrêtez vous affiliez à des entités qui au bout de 2000 ans ont amené la planète quand même dans cette situation-là enfin partiellement c'est pas il n'y a pas comme un problème là mais enfin c'est pas le sujet non plus alors parce qu'eux ils sont bornés oh là là les religieux c'est incroyable ils ont une version ils ne veulent pas en sortir ce bouquin c'est de la programmation flippante vous n'avez pas le droit de sortir du bouquin c'est l'enfer c'est marqué dedans regarde article 1 le chef a toujours raison article 2 si jamais le chef a tort alors applique l'article 1 article 3 n'engueule pas le chef sa femme s'en occupe non c'est pas ça c'est article 3 c'est il faut rester dans le ton de ma conversation le pire pourrait t'arriver si tu ne respectes pas ces articles et après il faut être convaincant donc il faut travailler ça de génération en génération depuis des gens qui ont peur un peu de tout et jusqu'à sans oublier enlever tous les lanceurs d'alerte et tous les esprits trop éveillés les dénigrés hein et tout ça tout ça jusqu'à arriver à la situation qui aujourd'hui là leur permet d'avoir plein contrôle face à quoi nous sommes obligés de finalement de provoquer l'affrontement je ne sais pas quelle crise on va vouloir favoriser parce que ce n'est pas notre truc de favoriser une crise c'est vraiment pas notre truc c'est au contraire le truc des tarés là-bas là-bas où qu'il soit il n'y en a pas il y a encore un petit sujet à réfléchir bon allez je vais y réfléchir dans mon coin et je vous avais dit salut donc bon courage à la prochaine je partage et l'enregistrement et il pleut encore à propos à propos au ou 22 23 23 23 22